Voilà bientôt trois mois que la jeune Sarah est décédée, nous nous adressons à ses parents nos plus sincères condoléances. Une nouvelle affaire du cybersexisme, mouvement qui se développe en milieu universitaire. Il risquerait plusieurs années de prison et des milliers d'euros d'amort. L'utilisation de plateformes de communication a explosé avec le Covid-19. Une marche funèbre sera tenue demain dans le centre-ville du Havre pour rendre mémoire à ça. Mais alors qu'est-ce que le cybersexisme ? Une forme de cybersexisme. Les hommes, même s'ils sont moins affectés, ne sont pas dans le cas de ce genre d'affaires de cybermieux. Pourquoi le cybersexisme est un peu moins affecté à ce genre d'affaires ? Pause. Revenons au moment où tout est commencé. Ça, c'est l'ordinateur de Maxime. Il s'apprête à faire quelque chose de terrible. Il a suffit d'un partage pour que tout déraille. Sarah a reçu 1018 messages en 24 heures. En 48 heures, elle avait reçu 8000 messages. Le son de chaque notification n'a cessé d'horizonner à ses traites. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Peut-être que... C'est une affronte. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Comment stopper tout ça ? Je veux tout arrêter. Tout arrêter. Stop ! Stop ! Cette violence doit s'arrêter. Parce que si vous êtes victime de cybersexisme, ce n'est jamais de votre faute. Parce que notre genre, notre identité, nous appartient. Parce que nous n'avons pas à nous conformer à des codes qui nous enferment. Parce que nos universités sont ouvertes et sont des lieux de partage et d'échange. Parce qu'il suffit d'un ou d'une seule d'entre nous pour changer la donne. Parce que nous avons un des lieux de partage et d'un ou d'une seule d'une seule d'une seule.